Les premières pièces remontent au roi de France, les dernières datent de seulement quelques mois. Nous nous sommes rendus au mobilier national pour découvrir comment ces collections se renouvellent et le nouveau mobilier design qui marquera l'année 2024. Le mobilier national est une institution qui existe depuis plus de 400 ans, qui est chargée de meubler et d'aménager tous les lieux officiels de la République. Pour cela, nous procédons régulièrement à des acquisitions de pièces nouvelles qui entrent dans les collections nationales et qui sont mises en dépôt après dans les ministères, dans les ambassades, pour montrer en réalité l'excellence et la diversité de la création française dans les arts décoratifs. Il y a une fois par an un millésime très spécifique consacré à la toute jeune création qui réunit des pièces, comme vous le voyez, d'esprits très différents et qui toutes contribuent à présenter une sorte de cartographie, de photographie de la création française. On est très loin de l'image d'épinal, je dirais, du design où toutes les pièces ne seraient que beige, grise ou blanche. Non, là il y a de la couleur, il y a de la forme, il y a de l'innovation et de la recherche, une nouvelle fois dans la recherche des formes. Il y a des mariages de matériaux, il y a une table qui va marier du métal, du cuir, du plâtre, de la peinture, enfin bref, c'est des choses qui sont très, à mon avis, très singulaires et très caractéristiques de la création française dans le domaine du design. L'objectif de ce projet, c'était de développer un travail autour du geste de l'artisan, d'une technique traditionnelle, qui est donc la technique de la cive, et qui est à l'origine une technique utilisée dans l'art verrier pour créer du vitrail. Et j'ai détourné cette technique pour en faire un luminaire. J'ai l'impression que le design d'aujourd'hui, c'est un design plus d'expression d'identité individuelle et j'ai l'impression que toutes ces pièces ont un caractère vraiment défini dans cet espace. Ce que j'ai cherché à apporter dans ce fauteuil-là, c'était confronter différents matériaux et objets qui ne sont pas forcément associés habituellement. Là, on est sur un vrai filet de pêche qui est utilisé dans l'industrie de la pêche sur les chalutiers. Et ici, je viens l'utiliser comme assise, mélangée à du tube cintré, qui est beaucoup plus récurrent dans le mobilier classique. Je pense qu'en tant que designer, on cherche à capter des choses et la tendance, elle s'installe à côté des artistes. Je ne pense pas être un décideur de tendance et je suis très content si mon fauteuil est populaire et se développe. Et de faire partie des collections, ça l'installe aussi dans une époque. C'est un passage onirique en cuir, chaque frange est double face. J'ai voulu créer un peu une pièce optique aussi, avec un jeu optique, avec du mouvement et de la féminité. Je suis très fière et honorée que le mobilier national ait choisi deux pièces que j'ai créées pour cette année dans leurs acquisitions. Ça montre aussi l'ouverture du mobilier national vers des techniques et des nouvelles approches dans le travail autour de l'objet. Nous, on peut se permettre de prendre des risques et on fait le pari chaque fois, à la fois de l'innovation, de la jeunesse, de la recherche. Et c'est ça qui je trouve intéressant. Et si des institutions publiques comme nous, nous ne prenons pas ce type de risques, qui va les prendre ? C'était notre reportage d'actualité. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada